Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec ce petit moment d'inactivité sur la chaîne. Comme j'ai expliqué, j'avais fait un petit communiqué disant que j'étais un peu démotivé de faire des vidéos et tout ce qu'il faut. Donc je suis revenu en force, etc. Et puis en plus, il y avait du nouveau contenu sur Call of Duty World War 2, sur Fortnite et même sur Call of Duty Black Ops 3. Donc ça va être plutôt assez cool de vous refaire des vidéos là-dessus. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que tu l'as compris au titre. Mais je vais attaquer tellement d'informations que si vous quittez cette vidéo ou tout simplement vous ne regardez qu'une partie, vous allez être totalement perdu. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos. Tu sais c'est quoi l'objectif ? Les 100 000 abonnés, etc. Et n'hésite pas également pour ce retour, un maximum de likes, plus de 1 000 likes. Franchement, voilà, je reviens, je vais faire du contenu propre, tout ce qu'il faut, etc. Donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de likes, ça me motiverait à fond, franchement. Donc lâchez juste ce petit pouce bleu. Plus de 1 000 likes, on atteint 1 000 likes, on a plus de 70 000 abonnés. Mais montrez que vous êtes présents lors de ce retour, ça me ferait vraiment plaisir. Enfin bref, je vais vraiment attaquer point par point lors de cette vidéo pour la dernière mise à jour qu'il va y avoir sur Call of Duty World War 2. Certaines choses qui ont déjà été parlées, en l'occurrence Kairos, on a parlé de beaucoup de choses. Il a également oublié un truc super important, et deux choses aussi qui ont été vraiment un peu zappées, etc. Et je trouvais vraiment très intéressant d'en parler, ça a été plus parlé dans la communauté américaine que francophone. On va dire que niveau FR, mis à part éventuellement Skyros qui fait une vidéo de temps en temps dessus, vous pouvez rater des éléments. Enfin bref, donc on va tout de suite attaquer, je pense, par le truc que tu dois être au courant. A partir de demain, donc mardi matin, le DLC 2 de Call of Duty World War 2, qui se nomme War Machine, sera disponible. Il y aura donc trois maps, un mode guerre et une map zombie, comme à son habitude. Donc les trois maps qui sont Dunkerque, Egypte et V2. Si vous voulez voir déjà des gameplays, je vous invite déjà à taper via YouTube, voir des gameplays qui sont déjà sortis, etc. Personnellement, je jouerai à ces DLC 2 en live à partir de mardi matin. Donc quand tu regardes cette vidéo 21h, dis-toi que moi, demain matin, je serai en live. Donc n'hésite pas de venir checker tout cela et on va bien s'amuser, etc. Tester ces nouvelles armes, ces nouvelles armes, je vais en revenir plus tard, ces nouvelles maps. Donc Dunkerque, je pense que tu dois connaître, Egypte et V2. Par contre, ce que je n'ai pas trop trop kiffé, je vais quand même donner un petit avis là-dessus, c'est que V2 Rocket, en fait, c'est stylé le fait que justement, tu vois, la bombe nucléaire, comment elle est créée, etc. Enfin, tout le bordel, on va dire ça comme ça. Tout le bordel. Mais en fait, il y a les développeurs des jeux qui ont fait une vidéo et ça a été vu pas mal par la communauté américaine qui disaient comment il fallait jouer dessus et ce n'était pas très propre. Comment ils disaient ? Ils disaient, ouais, si vous voulez, vous prenez une batteuse, vous allez en haut, vous vous désattendez ici en headwind, ça va être très compliqué de vous déloger, etc. Pas de fait. Ah, d'accord, donc toi, maintenant, tu incites ta communauté à jouer comme ça. J'étais là, je fais, what the fuck, mec ? J'ai fait, ok, bon, je crois que je n'ai pas vu la vidéo, on va dire qu'on va laisser de côté, d'accord ? Enfin, bref, donc pour le DLC 2, j'ai tout dit, etc. Après, il y a le mode guerre, bon, le mode guerre, je ne me suis pas vraiment intéressé plus que cela. Ensuite, des nouveaux changements concernant les divisions. Oui, alors Skyros vous en a parlé, certainement. Et ça, j'ai quand même assez, j'ai essayé de parler de pas mal de choses. Il y a quelque chose de très positif, c'est-à-dire sur les 3 points, non, sur les 2 points, il y aura des choses vraiment très positives. Et sur les 2, je suis à moitié positif. Et je vais vous expliquer pourquoi, bien évidemment. Donc déjà, la première chose positive, c'est qu'on peut courir non-stop et que ça soit partout, sur toutes les divisions. Donc déjà, courir non-stop, c'est cool, mais que ça soit sur toutes les divisions, voilà. Ça, putain, c'est bien. Ça veut dire que pour un Call of Duty comme celui-ci, ça doit vraiment être cool de se dire qu'on doit pouvoir bouger partout. On doit pouvoir bouger partout, être super actif, de pouvoir avancer, de pouvoir courir, qui va créer du rush également. Ça, c'est cool. Même si, selon moi, il manque toujours ce problème de régénération de vie, qui doit être beaucoup plus vite qu'il l'est encore maintenant. Après, de nouveau, ça, c'est mon avis là-dessus. Et je pense que ça serait encore plus intéressant si le jeu était ainsi. Comme ça, on pourrait rocher encore 2 fois plus, etc. Et ça serait franchement grave cool. Enfin bref, maintenant, on va attaquer les 2 mauvaises nouvelles. Alors, il y en a certaines personnes qui ne vont pas voir la première mauvaise nouvelle pour ça, et la deuxième mauvaise nouvelle pour l'autre. Non, pour l'autre, vous allez voir, c'est assez facile, tout ça. La première étant le silencieux sur le pistolet. Alors, tout le monde me dit, ouais, mais l'octet, quel est le rapport ? Moi, je trouve ça cool, le silencieux pistolet. Oui, franchement, je trouve ça assez sympa. Franchement, je trouve ça assez sympa. Mais le problème étant que, voilà, j'ai déjà parlé d'une certaine division qui, pour moi, n'a rien à faire ici, ou qui doit être totalement contrable et qui n'est pas contrable sur Call of Duty, World War 2, enfin en multi. C'est la division fantôme. La division montagne qui a la possibilité d'avoir fantôme et en plus silence de mort. Donc maintenant, la personne qui prend un pistolet, peut mettre un pistolet silencieux dessus. Et comment tu peux le détecter sur la map ? C'est donner trop d'avantages à une division, en fait. Et ça, je n'aime pas. Le principe, c'est que vous allez me dire, oui, mais l'octet, c'est le même principe que les armes. Il y a toujours une arme qui est plus puissante. Donc forcément, dans les divisions, il y en a une qui va forcément être un peu plus intéressante que l'autre. Oui, je ne dis pas le contraire. Là-dessus, vous avez certainement raison. Je ne suis pas en train de me plaindre, etc. Je suis en train de juste dire que pourquoi, à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tout a été un peu patch, nerf, sur certains trucs. Mais le seul qui n'a pas été patch et qui n'a jamais été nerf, c'est cette division montagne. Et encore, pour un sniper, je peux comprendre. Parce qu'un sniper, qu'est-ce que ça doit être chiant de jouer au sniper sans montagne ? Ça doit être insupportable. Mais là-dessus, je ne trouve ça pas très correct. Franchement, je trouve ça pas très correct que quelqu'un va pouvoir mettre un pistolet silencieux, être en invisible, parce qu'il est invisible au strike, qui va être en plus invisible au drone et qui, en plus, a silence de mort. Et tu veux faire comment pour détecter ton adversaire ? Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose dans Call of Duty qui fait que tu peux contrer quelque chose. Par exemple, tu as une bombie EM, tu as un atout anti-bombie EM. Tu as quelque chose contre... Tu as les grenades ? Tu as blindé. Tu as quelque chose qui te protège des grenades. Et le problème, c'est que le fantôme, ben non. Le fantôme, il n'y a rien qui puisse contrer le fantôme. Et il se trouve ça pas vraiment juste, en fait. C'est qu'on donne trop d'importance à cette division et à cet atout-là, lorsque ça devrait être absolument pas le cas. Ou sinon, s'ils le font, c'est ta fantôme seulement si tu joues au sniper. Comme on l'a, par exemple, pour les SMG aéroportés. Tu as silencieux ? Seulement si tu joues avec les SMG. Et ça, ça devrait être stylé. Tu vois, on devrait faire comme ça. Comme ça, on avantagerait les snipers, et pas ceux qui jouent AR, SMG sur la division montagne. Tu vois ce que j'essaie de dire. Enfin bref. J'ai parlé un peu trop. On va vite accélérer le rythme, avec le truc le plus important en fin de vidéo. Nouveau sniper également, qui serait comme le car. Donc c'est plutôt assez sympa. C'est vrai que ça a l'air un peu chiant chaque fois les SMG, les mitraillettes. Même si j'aime beaucoup ça, je veux dire, les dernières SMG, elles ne sont pas exceptionnelles. Et la seule AR qui est intéressante, c'est la Volk. On ne va pas se le cacher là-dessus. Nouveau mode de jeu, oui, il y aura la guerre de territoire. Ça, ça fait plaisir. Alors ça, c'est franchement une très bonne nouvelle. J'étais content d'apprendre cela. Franchement, c'était grave plaisant. Et maintenant, on va attaquer sur la dernière chose. La nouvelle division qui va sortir, qui a été leak. Qui s'appellera, comme le nom du DLC, nous, la division War Machine. Qui a été leak via les codes fichiers du jeu, etc. C'est comme la dernière fois, comme vous l'avez dit, il y avait un nouveau sniper. Que vous l'avez dit, il y a quelques minutes de cela. Même pas, il y a quelques secondes de cela. Qui a été leak, et j'en avais déjà fait une vidéo, etc. Là, maintenant, ça a été leak de nouveau. Qu'une nouvelle division va sortir. Alors, est-ce qu'elle va sortir demain 19h ou semaine prochaine 19h ? On n'a pas plus d'informations là-dessus. Et qui dit nouvelle division, dit également nouvelle arme. Ça, c'est évident. Ça va sortir également. Vous vous en souvenez que si tu fais l'infanterie, que tu termines ton prestige d'infanterie, bah, tu as une nouvelle arme, si tu fais aéroporté, et que tu fais justement ton division d'aéroporté, t'as une nouvelle arme. Voilà, et on a eu la même chose sur la division résistance, on a eu une nouvelle arme. Par contre, on n'a pas plus d'informations sur quel type de division ça va être. Est-ce que ça va être plus pour les snipers ? Est-ce que ça va être plus pour ça, ça ? Parce que le résistance, c'était plus pour les... Comment dire ? Pour les couteaux, pour les pistolets, etc. Donc là, ils vont attaquer quoi ? Sur l'explosif ? Parce que franchement, j'ai peur, parce que, comme je vous ai dit, il y a le lance-grenade. Ah, ça, j'en ai pas parlé, oui. Il y a également le lance-grenade qui va arriver, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Quelle lance-grenade qui va arriver ? Est-ce que ça va être un truc bien fait pour les explosifs, etc. ? Avec les lance-grenades qui vont être avantagées ? Voilà, là-dessus, j'ai un peu peur. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je ne vais pas rester pessimiste jusqu'à la fin. Mais, voilà, c'est toujours certaines choses comme ça. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo news. Je vous ai absolument tout donné. Toutes les informations, donc très grosses, bonnes nouvelles. Au moins, on aura une nouvelle division sur Call of Duty World War 2. Et en espérant que ça soit une bonne division. Je n'étais pas trop fan de résistance, mais là, j'espère que ça sera un truc bien cool. Allez, les gens, c'était Noctet 2. Puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. Peace out. Sous-titrage ST' 501